Pour conclure ce chapitre sur la motivation et la métaconnition que vous avez suivi avec Joël Proust, vous avez sans doute maintenant bien compris que certaines attitudes, certains comportements et certaines pratiques pédagogiques, qui paraissent tout à fait naturelles, banales et qui sont très courantes, peuvent pourtant être contre-productives pour les élèves. Du fait qu'elles activent des buts de performance et privilégient la motivation extrinsèque, ou qu'elles activent des stéréotypes préjudiciables, ou encore qu'elles activent un état d'esprit contre-productif, ou enfin qu'elles affectent l'estime de soi d'une partie des élèves. A l'issue de ces deux dernières semaines, vous avez appris à repérer ces tendances, et vous avez appris comment, au contraire, favoriser l'autorégulation, susciter la motivation intrinsèque, encourager les buts de maîtrise, promouvoir une vision fluide des capacités scolaires, le fameux esprit de croissance ou growth mindset, et enfin contrer les stéréotypes de genre et les stéréotypes socio-culturels, ou en tout cas éviter de les accentuer. Vous avez également acquis des notions importantes pour enseigner les stratégies métacognitives, pour utiliser les différents types de feedback, ainsi que l'évaluation formative, avec des recommandations qui finalement rejoignent celles que j'ai formulées dans la première partie sur la mémoire. Nous arrivons maintenant au terme de cette formation en ligne. Nous espérons que vous en aurez retiré à la fois des connaissances fondamentales et des connaissances pratiques, qui vous aideront à mieux ajuster vos pratiques pédagogiques aux besoins des élèves. Ce MOOC est terminé, mais il vous faudra sans doute plus de temps pour en assimiler pleinement le contenu. Nous allons laisser le MOOC ouvert pendant encore plusieurs semaines, afin de vous permettre de retourner vers les vidéos, d'avoir le temps de consulter les divers documents et les ressources supplémentaires mises à votre disposition, et de faire toutes les évaluations nécessaires à la validation du MOOC. Bon courage pour ces dernières étapes ! Mes collègues enseignants, Joël Proust, Jean-François Parmentier et moi-même, ainsi que toute l'équipe de réalisation du MOOC, nous vous remercions pour votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada